Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir à travers trois exemples comment résoudre des problèmes d'affectation facilement avec Excel. Donc à chaque fois on aura besoin d'un tableau qu'on appelle une matrice de coût avec deux entrées, donc ici on a des taxis et en colonne des clients donc autant de taxis que de clients et des nombres qui peuvent correspondre par exemple à la distance entre le taxi et le client ou alors autant que mettrait le taxi pour amener le client A à destination donc on imagine si le taxi 1 prend le client A, la course sera terminée en 27 minutes par contre si le taxi 1 prend le client B, ce sera terminé en 18 minutes donc la question est quelle répartition des taxis doit faire la compagnie pour minimiser soit la distance totale ou le temps total pour amener les trois clients à destination donc on appelle ça un problème d'optimisation et on va voir que Excel a un outil pour résoudre ce type de situation pour ça on va dupliquer le tableau donc copier-coller on va calculer la somme des différentes colonnes et des différentes lignes donc somme automatique, somme automatique et on va supprimer les données le but pour Excel va être de mettre des 1 dans ces cellules là aux bonnes affectations par exemple un 1 ici signifie que le taxi 1 va prendre le client B comme chaque taxi ne peut prendre qu'un seul client et que chaque client ne peut aller que dans un seul taxi on aura forcément un 1 dans chacune de ces trois cases également dans chacune de ces trois cases alors pour l'instant je vais mettre des valeurs au hasard que je pourrais enlever par la suite et on va trouver la formule qui va nous donner le coût total c'est-à-dire la distance totale ou le temps total si on avait cette situation donc ça correspond à 1 fois 18 plus 1 fois 16 plus 1 fois 12 donc dans le cas général ça va être somme prod c'est-à-dire la somme des produits de notre matrice de coût point virgule par les différentes affectations donc je ferme la parenthèse entrée donc ça fait 46 qui est bien la somme de ces trois cellules alors comment trouver la répartition idéale et bien vous allez dans données outils d'analyse et vous cochez solver donc qui est un complément donc vous devez voir apparaître solver quelque part dans le ruban donc je clique dessus il va vous demander où est l'objectif donc nous c'est le coût qui est là qui doit être minimal donc vous cliquez bien sur mine vous lui expliquez qu'il a le droit de toucher aux neuf cellules qui sont ici et maintenant on doit ajouter les contraintes qui sont n'avoir que des 1 ou des 0 parmi ces neuf cellules obtenir des 1 pour ces trois cellules et des 1 pour les trois cellules qui sont là donc on va faire ajouter une contrainte référence c'est toute la plage qui est là et pour avoir uniquement des 1 ou des 0 vous choisissez binaire donc binaire signifie 1 ou 0 on clique sur ajouter je prends les trois cellules qui sont là et je veux que les trois soient égales à 1 ajouter et je veux que les trois cellules ici soient également égales à 1 et enfin comme méthode de résolution vous choisissez simplex donc il doit nous trouver des 1 ou des 0 tels que la somme des colonnes fasse 1 la somme des lignes fasse 1 et que le coût total soit le plus petit possible donc je fais résoudre il vient de trouver une solution qui aura comme coût 40 donc là on va faire conserver la solution du solveur ce qui en français signifie que le taxi 1 doit prendre le client C le taxi 2 le client A et le taxi 3 le client B alors deuxième exemple on a 4 profs qui ont été évalués par des étudiants dans 4 cours différents donc par exemple le prof 1 a été apprécié à 85% en faisant le cours 1 donc la question est comment l'établissement devrait-il répartir les enseignants pour maximiser les taux de satisfaction l'année prochaine donc je vais refaire exactement la même procédure de façon un peu plus rapide donc je copie je colle je peux avec la touche contrôle sélectionner les lignes et les colonnes accueil somme automatique je vais chercher le coût dans cette cellule qui est toujours somme prod vous voyez que je n'ai même pas supprimé les valeurs qui étaient là donc ce sont les valeurs de la matrice de coût par les futures affectations donc je vais maintenant enlever les valeurs qui sont là et je vais demander à Excel de résoudre ce problème je retourne dans données solver cette fois-ci l'objectif c'est C3 et il s'agit de rendre C3 le plus grand possible donc ce n'est plus mine mais max pour ça il a le droit de modifier les 16 cellules qui sont là je vais enlever les contraintes qui sont ici et je vais ajouter cette plage là uniquement des nombres binaires donc 0 ou 1 ajouter les 4 cellules qui sont là doivent être égales à 1 ajouter et de la même façon pour ces 4 cellules toujours la méthode du simplex résoudre donc il me dit qu'il a réussi à arriver un total de 330 points donc OK qui correspond à la somme de 85 plus 81 plus 81 plus 83 alors troisième exemple pour voir comment faire lorsqu'on n'a pas le même nombre d'éléments en ligne et en colonne avec éventuellement certaines cases vides donc ça va être le cas d'une usine qui doit acheter trois machines et qui dispose de quatre emplacements possibles donc on imagine que les valeurs qui sont là ça va être le coût pour acheminer les matières premières si la machine M1 est à l'emplacement E1 le coût va être de 13 et la cellule vide qui est là signifie que de toute façon on ne peut pas mettre la machine M2 à l'emplacement E2 alors que faire dans ce cas là et bien vous mettez un nombre très grand à la place donc je vais mettre par exemple 10 000 deuxième problème le nombre de machines n'est pas égal au nombre d'emplacements dans ce cas là vous ajoutez une machine qu'on va appeler M4 et vous mettez des coûts nuls donc j'ai rajouté une ligne M4 avec des zéros j'applique ensuite la même procédure que tout à l'heure je copie et colle le premier tableau j'effectue les sommes je calcule le coût global somme prod première matrice deuxième matrice donc j'enlève les valeurs et je lance le solver l'objectif c'est la cellule C28 qui doit être minimale les cellules variables c'est cette matrice là et les contraintes elles doivent être binaires toutes ces cellules sont égales à 1 et celle-ci également toujours la méthode du simplex résoudre il trouve 29 remarquez que la machine M2 ne sera pas à l'emplacement E2 et peu importe le M4 ce qui nous intéresse ce sont les emplacements des machines M1 M2 M3 pour terminer je vous propose cet exercice que j'ai trouvé sur internet et je vous laisse me répondre en commentaire à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?